Pour les amateurs d'automobiles, l'enfer vert évoque le mythique circuit du Nürburgring, mais l'enfer blanc. D'un point de vue purement géographique, il s'agit du circuit d'essai le plus septentrional au monde en Laponie finlandaise. Mais une fois sur place, on se dit que c'est tout simplement l'endroit le plus inhospitalier qui soit sur notre planète. Nokian, le fabricant de pneus finlandais, a invité quelques journalistes à venir constater que les voitures modernes fonctionnent par les températures les plus basses. A la mi-février, le thermomètre affiche souvent moins 40 degrés. Par chance, notre test se déroule dans des conditions bien plus clémentes, avec une température de seulement moins 31,5 degrés, soit quand même deux fois plus froid que dans un congélateur. Ces températures extrêmes ne mettent pas seulement les hommes à rude épreuve. Les appareils photos notamment ne supportent pas le choc. Il est d'autant plus étonnant de voir comment les voitures utilisées pour ces essais se comportent dans ces conditions. Après une nuit entière passée dans un froid polaire, les portières s'ouvrent sans le moindre problème, et les Golf GTI, Sirocco et Passat Volkswagen démarrent au quart de tour. Si grâce aux pneus d'hiver, les voitures circulent sur la piste verglacée avec la même aisance que sur une route à Saint-Tropez ou à Barcelone, leurs équipements techniques sont souvent poussés à la limite de leur capacité. Malgré le chauffage de la lunette, la neige soulevée au passage gèle aussitôt sur le capot arrière. Même phénomène à l'avant, où le pare-brise reste couvert de gel dans sa partie supérieure, malgré un chauffage poussé au maximum. Évidemment, pour pouvoir rouler dans de telles conditions, les pneus d'hiver sont indispensables. Mais là encore, la qualité est essentielle. Personne ici ne confierait sa vie à des pneus asiatiques bon marché. On peut reconnaître un bon pneu d'hiver au pictogramme représentant un flocon de neige sur un massif montagneux stylisé à trois sommets. Nos pneus, par exemple, sont très bons quant à l'adhérence sur le verglas et sur le mouillé. Le freinage sur route mouillée est un critère de qualité très important. Dans ce domaine, nos pneus ont obtenu les meilleures notes au test 2010 de la DAC. En tant que spécialiste des pneus d'hiver, nous avons mis au point un système baptisé « Drive and Safety Indicator », un système breveté grâce auquel le propriétaire du véhicule peut contrôler d'un seul coup d'œil l'usure de ses pneus. Des pneus et des voitures capables de résister au froid glacial de la Laponie finlandaise sont à même d'affronter les hivers les plus rudes sous nos latitudes. Grâce à l'engagement sans faille de pilotes d'essai apparemment insensibles au froid qui, jour après jour, avalent des kilomètres dans l'enfer blanc à la recherche de la moindre faiblesse du matériel qu'ils testent pour notre sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada